... ... Il me reste encore deux petites épreuves. Une épreuve ? Oui, déjà. Ça vient de grand mot, donc il y aura cette conférence de clôture qui dure environ 30 minutes et juste après, il y aura finalement un feedback de votre part, donc ce sera un bilan sur le bilan de la journée et on va faire quelque chose d'interactif pour vous demander votre avis sur ce que vous avez pensé de ces ateliers, de l'organisation, etc. Et si c'était une bonne idée d'organiser ça. Bon, voilà, je vais passer la parole à Alexis Kaufman qui va nous parler de le livre Phénomènes et enjeux de société et Alexis Kaufman, fondateur de Framacift. Merci beaucoup. Donc, je fais partie des deux dernières épreuves de la journée. Je vais essayer d'être assez succinct dans mon propos parce que je sais qu'il y a non seulement un feedback mais un apéritif qui est prévu aussi en fin de journée. On est tous un peu fatigués mais remplis de savoir, de savoir-faire, de choses qu'on a entendues, qu'on a apprises ça et là dans la journée. Donc, moi, je suis je m'appelle Alexis Kaufman, je suis professeur de mathématiques en fait, à la base. Et j'ai fondé une association il y a une douzaine d'années qui s'appelle Framasoft. Certains connaissent Framasoft, d'autres, je me suis aperçu pas du tout. et j'ai l'immodestie énorme de penser que si on ne connaît pas Framasoft, ça signifie aussi qu'on ne connaît pas forcément très très bien le logiciel Libre parce que, voilà, je suis assez immodeste mais je pense que quand on s'intéresse au logiciel, en langue française en tout cas, tôt ou tard, on tombe sur l'un de nos projets. Et ce qui fait que du coup, j'avais envie de revenir un petit peu sur ce que c'est qu'un logiciel Libre en essayant de le faire raisonner un petit peu avec vos pratiques notamment de bibliothécaire parce que Sidver, donc mon collègue de ce matin qui a ouvert la journée est passé assez vite et voilà, il a présupposé que nombreux, que vous étiez nombreux à connaître parfaitement ce que c'était qu'un logiciel Libre et je voulais juste un tout petit peu revenir pour expliquer en quoi, moi ce qui m'intéresse dans le logiciel Libre c'est bien plus le côté, c'est bien plus les libertés que le fait d'avoir des logiciels de qualité à disposition même si vous avez participé à des ateliers et d'un point de vue très pragmatique voilà, on vous a exposé ou vous utilisez déjà des logiciels Libre qui répondent à bon besoin et qui sont de grande qualité alors et puis donc et ensuite à la fin j'essaierai un peu d'expliquer ce que Framasov fait dans ce milieu du logiciel Libre ce qui est intéressant avec le logiciel Libre c'est que il existait avant d'avoir avant d'être d'être créé en tant que tel c'est à dire que l'informatique il est né un peu il est né dans le milieu universitaire académique notamment aux Etats-Unis dans les années 60-70 et les informaticiens se partageaient le code de manière tout à fait naturelle exactement comme les mathématiciens en fait c'est à dire qu'il n'y a pas de ça sature un peu au niveau du son il n'y a pas de copyright sur les théorèmes en mathématiques on ne paye pas des royalties pour utiliser le théorème de Pythagore par exemple et c'est tant mieux donc voilà le code informatique se partageait comme n'importe quel savoir académique au sein des universités et voilà c'était tout à fait naturel il est naturel de se partager les connaissances mathématiques au sein des universités et il était tout à fait naturel de se partager le code informatique au sein de ces universités dans ces années-là 70-70 et puis certains je vais un peu caricaturer pour aller vite mais certains se sont dit tiens si on fermait le code et puis on se mettait à commercialiser tout ça alors idée de génie en termes économiques et financiers j'ai envie de dire ce sont les Bill Gates et les Steve Jobs etc mais les les chercheurs les informaticiens dans les universités tout d'un coup sont nus notamment une personne qui s'appelle Richard Stallman s'est dit oulala mais qu'est-ce qui se passe tout d'un coup je comprends pour la petite histoire c'est parce qu'il arrivait il y avait une imprimante qui était bouchée comme ça arrive et donc comme c'était des développeurs ils avaient l'habitude de rentrer dans le code de l'imprimante pour savoir un peu comment ça fonctionnait pour comprendre pourquoi cette imprimante ne fonctionnait plus en fait c'était des informaticiens qui tout de suite changeaient un peu le code et puis ça ça repartait et là non le code de l'imprimante était fermé ah je n'ai pas accès il y a un danger et et donc c'est un mouvement et donc Richard Stallman a défini le logiciel libre comme un mouvement de résistance face à ces nouvelles appropriations en fait et 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 donc un logiciel libre est défini par quatre libertés il a fondé le logiciel libre avec ces quatre libertés qui sont des libertés données aux utilisateurs c'est intéressant parce que généralement on parle de droit des auteurs droit d'auteur et là on a on a des libertés qui sont qui sont offertes aux utilisateurs et il me semble que quand on est dans le milieu des bibliothèques où on fait un peu la médiation entre les auteurs vivants ou morts peu importe et et les utilisateurs voilà ça peut ça peut évoquer certaines choses alors les quatre libertés je les rappelle parce qu'elles fournissent aussi un modèle et on verra que ce modèle peut être plongé dans d'autres domaines avec plus ou moins de plus ou moins de bonheur d'ailleurs donc la liberté d'usage donc vous pouvez quand vous êtes quand vous avez un logiciel libre vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel nombre de machines que vous voulez la liberté d'étude vous pouvez étudier comment le logiciel a été conçu alors vous me direz je n'ai pas les compétences certes mais vous pouvez les confier à d'autres en tout cas la liberté une fois qu'on peut étudier on peut aussi modifier adapter à ses besoins donc la liberté de modification et la dernière liberté c'est celle de la copie et de la distribution donc usage étude modification et copie avec ça ceux-ci vous garantissent un contrôle sur le logiciel c'est vraiment fondamental un contrôle d'abord individuel je peux regarder comment il fonctionne et puis collectif parce que cette histoire de la liberté de modification et de copier et distribuer ces modifications c'est aller vers les autres en fait ce qui fait qu'avec le géolime il y a une histoire de c'est vous qui contrôlez j'ai fait un peu comme les livres de science-fiction soit c'est l'homme qui contrôle la machine soit c'est la machine qui contrôle l'homme évidemment c'est jamais la machine qui contrôle l'homme mais c'est quelques personnes c'est le propriétaire de la machine qui va contrôler tous les autres dans le cas négatif donc un contrôle individuel un contrôle collectif et le fait de copier c'est aller vers les autres c'est de donner le logiciel à son voisin c'est là que ça peut potentiellement faire communauté alors Sylviaire a dit que ce matin ça marche pas forcément oui il y a plein de facteurs qui font que un logiciel va agréger une communauté autour de lui à commencer par il faut que c'est un logiciel de qualité qui réponde aux besoins d'utilisateurs mais voilà on a avec ces quatre ces quatre libertés un modèle intéressant oh tiens alors j'ai qu'un seul j'ai qu'un seul slide mais j'aime bien j'aime bien le logo de la journée d'aujourd'hui parce que il y a un voilà il y a un verrou donc il y a une clé qui permet d'ouvrir ce verrou donc il y a une question d'accès et puis une petite clé à molette qui symbolise je sais pas j'en ai pas parlé avec le créateur du logo mais qui symbolise un peu un outil et donc pouvoir bidouiller le logiciel voilà ça c'est la théorie donc un logiciel libre quatre libertés ce modèle cette théorie elle est effective c'est à dire que le logiciel libre a été comme ça fondé par Richard Stallman il y a une trentaine d'années aujourd'hui on a des logiciels libres à disposition qui fonctionnent donc vous en avez on vous a présenté plein aujourd'hui il y a sinon il y en a qui sont de manière plus générale il y a Firefox LibreOffice Gimp et évidemment le système d'exploitation Linux certains m'ont demandé comment je passe à Linux tout à l'heure alors j'essaie un petit peu d'expliquer qu'il valait mieux t'accompagner peut-être au début mais en tout cas Linux c'est le c'est l'exemple le plus probant parce que le plus spectaculaire de logiciel libre qui s'est développé qui s'est déployé jusqu'à nos téléphones portables parce que quand vous avez un téléphone avec un système d'exploitation Android il y a une couche c'est une couche Linux en fait qui tourne en dessous voilà je voulais je voulais aussi insister sur le fait que donc on a des logiciels libres qui sont qui sont de qualité ça c'est quand même et qui ont fait d'énormes progrès c'est à dire moi je suis dans le milieu éducatif j'ai vu effectivement au début on ne pouvait pas dire que la suite Open Office ou aujourd'hui qui s'appelle Libre Office a été véritablement de qualité égale que Microsoft Office mais aujourd'hui franchement pour les usages qu'on en fait c'est vraiment équivalent selon moi le système d'exploitation Linux est devenu assez ergonomique assez convivial à utiliser à partir du moment en plus on se retrouve à faire quand Framasof s'est créé surfer sur Internet faisait partie des différents usages qu'on faisait dans l'ordinateur on faisait le traitement de texte puis on surfait sur Internet aujourd'hui c'est quand même majoritairement on surfe sur Internet et de temps en temps on utilise son traitement de texte ou je ne sais quoi mais ce qui fait que s'il s'agit juste d'avoir un navigateur qui fonctionne un traitement de texte un éditeur d'images etc aujourd'hui Linux propose ça propose toute une série d'applications qui fonctionnent tout à fait bien voilà pour dire que ça fait d'un côté pragmatico-pratique ça fait ça fait de gros progrès quand on s'intéresse au logiciel libre il y a différentes conséquences donc l'idée de s'intéresser au logiciel libre c'est pour moi ce qui m'intéresse c'est surtout le côté libre et en France d'ailleurs enfin en France en français pardon c'est on n'a pas le problème du du free software en anglais ou free à l'ambiguïté libre gratuit nous directement directement on a cet adjectif libre qui qui pose qui pose la spécificité de ce type de logiciel et c'est pour ça d'ailleurs qu'on préfère utiliser tout le temps l'expression logiciel libre que logiciel open source en ce qui nous en ce qui nous concerne le monde le monde économique et industriel et d'informer aime bien utiliser open source parce que c'est le code source ouvert ça veut dire la source est ouverte donc ça veut dire que le secret de fabrication du logiciel est disponible mais on passe complètement à côté la notion libre et c'est un petit peu dommage parce que c'est justement c'est ce qui me semble le plus important ici quand on s'intéresse sur le logiciel libre naturellement il y a la notion de copie et donc d'aller vers les autres et donc de partager tout ça comme on partage le savoir académique pour partager il faut pouvoir bien dialoguer bien communiquer etc et donc très rapidement on se pose un certain nombre de questions connexes qui sont les questions des formats car les applications veulent et doivent pouvoir dialoguer les unes avec les autres et donc il ne faut pas que les formats appartiennent là encore soient contrôlés par une entité donc naturellement on s'intéresse aussi à la problématique des formats ouverts qui est quelque chose de véritablement fondamental dans différents domaines et a fortiori pour le vôtre où il est question de cataloguer d'archiver etc qu'est-ce qui se passera dans dix ans si jamais on utilise un format qui est plus lu ou mal lu par les logiciels futurs parce que le point doc de Microsoft aura été c'est intéressant parce que le point doc de Microsoft moi j'ai du je sais que maintenant il est passé d'un point doc X je ne suis pas un grand utilisateur des applications de Microsoft mais je sais que les traitements textes qui ont été créés les fichiers qui ont été créés à x années avec un point doc ne sont pas forcément très très bien lus avec le nouveau où c'est du point doc X déjà à l'intérieur même du même logiciel vous avez des complications et puis alors vous avez aussi des complications pour ceux qui n'ont pas Microsoft Office et donc la question des formats est une question importante je dois pouvoir contrôler mes fichiers et pour contrôler mes fichiers il faut qu'ils soient avec des formats il faut qu'ils soient qu'ils aient été édités avec des formats ouverts de la même manière on se pose aussi la question du contrôle des données et notamment la question du contrôle de ses propres données ou des données que m'ont confiées les autres où vais-je les placer sur mon ordinateur sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre le fameux le cloud sur un serveur quelque part sur internet voilà tout ça quand on s'intéresse aux logiciels libres on s'intéresse à plein d'autres questions et c'est vrai que du coup les participants de logiciels libres sont très critiques vis-à-vis d'une plateforme comme Facebook par exemple parce qu'on vous dit que c'est gratuit c'est vrai mais quand on s'inscrit gratuitement vous signez un contrat d'utilisation que personne ne lit sauf quelques-uns il faut être juriste c'est extrêmement compliqué il n'empêche que ça a tendance à vous lier à Facebook et notamment il y a une clause qui dit que Facebook a le droit de changer ce contrat d'utilisateur à tout moment sans vous prévenir comme il veut et c'est ce qu'il fait d'ailleurs puisqu'en ce moment Facebook a tendance à fermer de plus en plus tout ce qui était totalement gratuit le devient un tout petit peu moins parce que c'est beaucoup d'investissement c'est beaucoup de serveurs c'est beaucoup de dépenses il y a une logique ils sont entrés en bourse etc il y a une logique de retour sur investissement et donc ça ne peut se faire qu'en monétisant toutes ces données et on se retrouve on se retrouve dans des certains disent dans des prisons dorées parce qu'on l'a quand même voulu on y est allé de notre plein gré mais enfin voilà il ne s'agit pas on ne tient pas à le discours radical mais on quittez Facebook parce que ça peut être équivalent à se désociabiliser aujourd'hui notamment chez nos étudiants mais soyez vigilants sur les paramètres au moins de confidentialité à qui vous laissez voir telle chose telle chose sachez quand vous supprimez une photo en fait elle n'est pas vraiment supprimée des serveurs de Facebook ils les gardent on ne sait pas très bien pourquoi voilà donc la question aussi des données de la vie privée de la privacy comme on dit et puis il y a d'autres questions connexes par exemple nous à Framasoft nous on est un réseau d'utilisateurs on n'est pas un réseau de développeurs c'est à dire que moi je me suis intéressé au logiciel livre en tant qu'enseignant et je n'ai pas de compétences informatiques spécifiques et j'ai trouvé que quand j'ai débarqué sur internet je trouvais que les informaticiens faisaient très belles choses mais n'avaient pas forcément ni temps ni compétences pour documenter pour parler de ce qu'ils faisaient pour le faire connaître au grand public etc c'est un peu ça l'idée au départ de Framasoft et la seconde idée c'était ne pas c'est s'adresser aux utilisateurs là où ils sont et là où ils étaient à l'époque c'était sous Windows certains le sont toujours d'ailleurs mais voilà on n'avait pas du tout comment dire c'était la réalité c'était quand on achetait un ordinateur il y avait déjà Windows dedans ça c'est un autre problème c'est ce qu'on appelle le problème de la vente liée c'est à dire que on voulait la machine avec un système d'exploitation par des accords entre Microsoft et les constructeurs et ça c'est un problème puisque du coup généralement les gens découvrent l'informatique comme ça prennent des habitudes et passer au Logifili ça demande généralement de rompre avec des habitudes qui ont été déjà difficilement acquises donc on arrive avec un discours ah bon vous voulez me faire changer alors que déjà c'était compliqué j'ai mis des années à comprendre telle icône faisait tel truc c'est une réalité mais bon toujours est-il qu'on propose de la documentation autour des logiciels parce que justement changer de logiciel ça peut être compliqué ça peut prendre du temps il y a des logiciels qui sont immédiats très simples d'utilisation mais d'autres beaucoup plus complexes et par exemple donc on a une maison d'édition et là par exemple c'est un manuel sur LaTeX parce que j'ai vu qu'il y avait une session LaTeX, Otero tout à l'heure dans le programme et quand on fait des manuels de logiciels comme les logiciels c'est quand même un objet particulier parce que ils ont tendance à se bonifier avec le temps et à se modifier donc ça peut ne pas être vrai mais généralement quand on sort la nouvelle version de tel logiciel on peut penser qu'elle s'est améliorée en tout cas ça bouge et ce qui fait que nos manuels également il faut suivre le mouvement et dans ces cas là il est pour nous totalement logique que le lecteur de nos manuels conserve les quatre libertés du logiciel alors c'est pas tout à fait les mêmes mais en tout cas ces livres sont sous licence libre c'est à dire que chacun évidemment a le droit de le lire mais aussi a le droit de le modifier et de le copier parce que si vous donnez pas à l'utilisateur le droit de modifier quand le logiciel va évoluer si nous pour x raisons on suit pas et bien c'est bloqué alors que là on s'empare du code source du livre c'est à dire le traitement de texte où il a été écrit ce qui est toujours mieux que le pdf qui est un format plutôt d'impression qu'un format qui fige et puis libre à ceux qui peuvent ou veulent etc d'améliorer ce livre et de proposer une nouvelle version pour suivre le logiciel tout ça pour dire qu'il y a des il y a des il y a des ressources qui pour qui la licence libre est intéressante alors évidemment licence libre ça signifie aussi que tous nos livres qu'on propose ici en version papier vous les trouvez sur nos sites en libre téléchargement dans la version intégrale etc donc les manuels de logiciels c'est quelque chose qui pour moi c'est important que la licence soit libre autre domaine qui pour moi est fondamental que la licence soit libre ce sont les ressources pédagogiques tout simplement les ressources produites par les enseignants au sein des écoles des lycées des universités pareil le savoir il est amené constamment à bouger on rajoute des couches on fait référence à ceux d'avant etc pour moi il est important que les ressources pédagogiques produites au sein des universités soient sous licence libre d'abord soient accessibles tout le problème de l'open access je ne vais pas en parler ici et ensuite quelque chose sous licence libre après que des romans soient sous licence libre là ça peut se discuter parce que il n'y a aucune c'est quelque chose changer prendre je ne sais pas les misérables de Victor Hugo et faire plein de modifications et puis le republier on perd quelque chose peut-être mais en tout cas dans certains domaines manuel éducation mode d'emploi recette de cuisine par exemple avoir ces quatre libertés c'est intéressant voilà alors le modèle quatre libertés on a un modèle qu'est-ce qui se passe quand on le plonge ailleurs Sylvain ce matin monsieur Mercier pardon a évoqué Wikipédia je trouve qu'effectivement c'est un exemple un des exemples les plus emblématiques de réussite de quelque chose qui s'inspire du logiciel libre d'ailleurs son fondateur Jimmy Wells ne perd pas une occasion de remercier Richard Stallman où sont les quatre libertés sur Wikipédia je parle de Wikipédia aussi parce que je sais que vous êtes sensibilisés à l'usage et aux problématiques autour de cette encyclopédie bon la liberté de lecture c'est clair qu'on peut lire Wikipédia partout tout le temps du moment qu'on est connecté à Internet c'est vrai sauf que sauf que mon collègue ici présent propose justement des modules pour lire Wikipédia hors connexion ce qui est bien pratique quand on est dans des zones faiblement connectées donc liberté de lecture liberté d'étude qu'est-ce que c'est que l'étude de Wikipédia quand vous êtes sur un article vous savez différemment vous tombez sur vous pouvez lire l'article mais quand vous cliquez sur historique je sais pas si vous avez déjà eu cette curiosité vous tombez sur comment l'article a été construit de sa première phrase jusqu'à aujourd'hui la légende veut que un des premiers articles de Wikipédia c'est l'article sur la pomme je crois et c'est un informaticien qui est passé et qui a écrit la pomme est un fruit point et puis il est parti et aujourd'hui si vous allez sur Wikipédia et vous tapez pomme vous avez un article vraiment conséquent toutes les sortes de pommes des photos des images des historiques des régions et tout ça c'est fait couche par couche par différents utilisateurs différents contributeurs et on peut étudier ça on peut voir ça on peut faire des comparaisons on peut étudier l'historique d'un article la liberté de modifier ah bah là vous avez carrément un bouton modifier que je vous invite à utiliser quand on clique sur modifier dans Wikipédia tout d'un coup on peut participer nous aussi mais ça c'est que pour une faute d'orthographe ou une virgule mal placée clique sur modifier on corrige la faute et voilà on a participé comme des millions d'autres contributeurs à un projet qui est quand même un projet extraordinaire et puis vous avez évidemment la liberté de copie pour prendre l'article voilà le partager avec Kiwix on peut carrément copier l'intégralité de Wikipédia et soit la lire en ligne soit la partager soit l'amener dans des zones où justement il y a des problèmes de connexion voilà on retrouve ces 4 libertés dans l'ocyclopédie à Framasoft on participe aussi à des projets de musique libre ah qu'est-ce que c'est que la musique libre où sont les 4 libertés et la musique libre la liberté de la liberté d'usage c'est la liberté d'écouter la musique partout avec n'importe quel périphérique ça semble évident mais en fait ça ne l'est pas par exemple vous ne pouvez pas avec le système Apple télécharger ou lire telle musique sur plusieurs périphériques différents plusieurs iPod plusieurs iPhones avec votre même compte je crois qu'on n'a pas le droit je sais qu'il y a des restrictions la liberté d'études et de modifications d'une musique ça demande la partition ou les partitions et puis la liberté de copie c'est le fait de pouvoir partager la musique et Dieu sait si ça pose des problèmes aujourd'hui sur internet où on a tendance à criminaliser le partage voilà moi je dis ça de manière un peu militante on pourra en discuter après si vous voulez mais toujours est-il que donc ce projet-là le projet des variations Goldberg de Bach c'est un projet auquel on s'est associé et qui est intéressant dans la mesure où on a fait une souscription sur internet pour payer une artiste une pianiste de renom d'ailleurs pour qu'elle enregistre à Berlin dans un studio aussi de haute qualité donc tout ça ça a demandé pas mal de sous je crois que la souscription s'est élevée à 30 000 dollars donc c'est pas rien on ne sait pas du tout il ne s'agit pas de faire des choses au rabais surtout pas parce qu'on veut montrer que le modèle est valide aussi donc on a trouvé les fonds enfin les internautes ont trouvé le projet assez intéressant pour participer et pourquoi ils l'ont trouvé intéressant parce que ce qui était l'idée le départ c'est que le fruit le résultat de ce projet c'est à dire l'enregistrement sera tout de suite mis sous licence libre donc tout de suite mis à disposition de tous et non seulement la musique au format MP3 mais la musique parce que le MP3 c'est un format qui compresse le son qui est un format basse qualité en fait qui ne ressutit pas toutes les nuances donc on a aussi ce qu'on trouve aussi avec les formats les formats audio de FLAC enfin je ne suis pas un grand spécialiste non plus mais des formats plus lourds plus gros à télécharger mais il n'empêche qu'ils restituent vraiment la qualité sonore donc on se retrouve avec les fichiers numériques librement téléchargeables les partitions c'est exactement pareil d'habitude les gens sont assez étonnés mais les partitions sont sous le droit d'auteur sont sous le droit d'auteur de l'éditeur en fait qui a mis en forme les notes et les machins là ces partitions sont sous licence libre donc vous avez tout à fait le droit de les imprimer de les copier de les partager etc vous avez aussi le droit de changer quelques notes si vous êtes un grand musicien mais enfin toucher à Bac je ne sais pas si c'est pas un blasphème dans le monde de la musique mais c'est intéressant parce qu'on paye une seule fois voilà on a ce projet 30 000 dollars c'était beaucoup on est arrivé on a payé une fois et pour reprendre les termes de Sylvia Mercier ce matin et ça va dans le pot commun et ça c'est un modèle qu'on aime bien c'est à dire on ne va pas le modèle par opposition à un modèle de rente où on gagne des droits d'auteur tout le temps 70 ans après la mort d'auteur donc les enfants les petits-enfants etc. et et c'est tant mieux parce qu'en fait du Bac je sais que moi je suis professeur de mathématiques mais mon collègue de musique ne pouvait pas légalement faire écouter du Bac à ses élèves parce qu'on a le problème des droits d'auteur sur l'interprétation évidemment Bac est dans le domaine public il est mort depuis longtemps mais pas du tout les interprètes des des enregistrements de disques et des enregistrements de disques ce qui fait qu'il n'y avait pas de il n'y avait pas de Bac disponible sous licence libre ou dans le domaine public et les enseignants se retrouvaient dans l'illégalité pour faire écouter Bac à leurs élèves voilà ça c'était pour montrer un autre exemple de 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 plongée du 4 libertés du logiciel libre donc voilà dans la dans la musique je ne sais pas quelle heure il est c'est l'heure c'est ça j'étais ouais un dernier exemple un dernier exemple prospectif avec avec les l'impression 3D je ne sais pas si on a entendu parler c'est un peu on parle beaucoup d'impression 3D il y a aussi les scanners 3D les scanners 3D vous permettent de scanner un objet en 3D et d'en avoir le fichier numérique en fait je prends un exemple si vous voulez je mettons que j'ai deux verres deux beaux verres à pied pour le vin je ne sais quoi et j'en casse un je peux scanner mon verre le verre qui lui est resté voilà je scanne l'autre verre j'en obtiens un fichier numérique libre à moi de ce fichier numérique de le mettre sous licence libre de le placer sous licence libre et de le distribuer sur internet si je veux toujours est-il que j'ai mon fichier numérique du long verre et ensuite je le mets dans l'imprimante 3D qui me restitue le verre et voilà et du coup je me retrouve avec mon deuxième mon verre cassé et j'ai mon deuxième verre et ça c'est intéressant parce que le monde du libre a directement pris possession de ce domaine parce qu'on a déjà des imprimantes 3D libres c'est-à-dire donc là c'est un objet qu'est-ce que c'est qu'une imprimante 3D libre il faut avoir les plans de construction à disposition etc etc on a beaucoup de fichiers numériques d'objets 3D sous licence ligne déjà donc en fait pour le verre je n'ai même pas besoin d'avoir un scanner pour scanner mon verre je peux aller chercher le fichier numérique du verre en PAO quelque part sur internet le mettre sur mon imprimante et obtenir mon verre alors pour l'instant c'est très rudimentaire tout ça en tout cas pour l'utilisateur final ça marche que avec des objets topologiquement enfin je ne sais pas comment ça être embêtant mathématiquement enfin pour des objets assez simples un verre une assiette des choses comme ça mais mais c'est assez révolutionnaire quand même parce que on va pouvoir se réapproprier comme ça à mon avis d'un point de vue l'industrie va revenir dans le territoire comme ça alors peut-être pas chez nous directement mais il y aura peut-être dans notre quartier quelqu'un qui aura une bonne imprimante 3D pour bien imprimer des objets et qui utilisera des banques d'objets numériques libres pour pouvoir imprimer ces objets voilà c'est assez intéressant la suite on est enfin je ne sais pas quelle est la place d'IKEA ici mais enfin en France on ne sera plus obligé d'aller chez IKEA se meubler se retrouver les uns chez les autres avec toujours les mêmes meubles et finir par avoir une uniformisation du mobilier urbain voilà qu'est-ce que je peux dire pour la conclusion parce que du coup j'ai été un petit peu un petit peu dégressif dans ce que je voulais dire non non vous voilà ce qui est important j'ai bien conscience que quand on a ces habitudes quand on a ces logiciels propriétaires non libres qui fonctionnent on ne sent pas forcément le besoin puis on va dire ça va peut-être apporter des complications de changer mais si on garde si on a présent à l'esprit que le logiciel I au-delà du fait qu'il propose des logiciels de qualité qu'il faut évaluer avec des critères tout à fait objectifs par rapport aux concurrents propriétaires mais si le petit supplément d'âme du logiciel I c'est quand même cette histoire de liberté que le contrôle soit donné aux utilisateurs qui favorisent le partage qui favorisent la coopération et non pas la compétition et ça je pense que c'est important de garder ça à l'esprit et nous à Framasoft donc on propose justement un soutien une aide sous différents projets pour promouvoir les utilisateurs de logiciels libres on sait qu'il y a des gens qui se sont mis au logiciel libre aussi par adhésion à toutes ces valeurs et je pense que c'est important de les avoir présents à l'esprit voilà merci pour votre attention voilà merci beaucoup pour cette conférence on va passer aux questions s'il y en a je vous ai un peu assommé j'en excuse je dirais deux choses la première je ferais peut-être un commentaire parce que l'enrichissement collectif est aussi fondamental c'est que quand on se fait à plusieurs à travailler sur un même logiciel les idées progressent continuellement ça je trouve c'est extraordinaire alors justement je vous demanderais comment vous voyez l'avenir du libre êtes-vous positif le slogan de Parmasoft c'est la route est longue mais la voie est libre ce qui signifie on aime bien c'est quelqu'un qui l'a trouvé sur un de nos forums et qui a mis cette citation qui nous est sous licence libre et donc on a le droit de la réutiliser la route est longue donc il faut être patient parce que c'est aussi un changement presque de paradigme en tout cas c'est un changement d'approche c'est un changement de mentalité justement le fait de naturellement coopérer plutôt que fermer pour pour faire profit j'ai envie de dire en plus il y a des phénomènes de monopole sur internet qui sont assez dangereux aujourd'hui quand même Google, Apple, Facebook Amazon tout ça ce sont des monstres ils sont beaucoup trop gros en fait ils sont dangereux ne serait-ce que parce qu'ils sont gros avant même que les déclarations des uns et des autres et des intentions il faut aussi être vigilant par rapport aux évolutions parce que les téléphones c'est quelque chose où on a tendance à moins faire attention à comment c'est paramétré on ne sait pas exactement si on est pisté si jamais on est localisé est-ce que est-ce que notre opérateur téléphonique garde nos données etc c'est assez compliqué donc il faut être vigilant mais ceci dit oui vigilance et patience j'ai envie de dire notamment patience aussi pour tout ce qui est infrastructures collectivités publiques moi je sais que dans le monde éducatif au ministère de l'éducation en France pour leur faire comprendre le logiciel libre c'est long c'est long de plus le lobby propriétaire Microsoft ils sont installés depuis longtemps dans l'éducation il y a des accords c'est compliqué mais petit à petit petit à petit enfin chaque jour on voit quand même des évolutions positives je pense aussi que peut-être en Suisse beaucoup moins mais en France on dit qu'on est en crise depuis des années la crise là je trouve qu'on y est vraiment en fait c'est un peu une rhétorique la crise mais là aujourd'hui moi j'ai fait dix années en Italie puis là je reviens en France je pense que c'est effectivement la situation c'est complexifié et donc il va y avoir à un moment donné une obligation de faire autrement un peu global et ces idées qu'apporte le logiciel le logiciel libre est aussi important parce que la société c'est numérisé des pans entiers des domaines entiers se sont mis à utiliser massivement les nouvelles technologies et à commencer évidemment par 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 internet mais internet nous mettant en relation les uns avec les autres quand même en situation de crise permet à de nouvelles formes d'organisation d'émerger et je lisais un magazine qui vient de sortir qui s'appelle Social Alter dans le train qui m'a amené ici et qui essaie un petit peu de répertorier les innovations en termes d'économie donc il y avait plein de co ils appelaient ça la co-consommation alors il y avait le co-voiturage le co-hébergement avec Airbnb le co- on partage aussi sa machine à laver parce qu'il y en a certains ne l'ont pas etc enfin on voit tout d'un coup que les biens la valeur d'un bien c'est beaucoup plus son usage que sa propriété que ceux qui le possèdent et je crois beaucoup à ça et en plus quand on fait du co-ci ou co-cola on retrouve du lien social aussi parce que c'est aussi une rencontre avec les gens exactement comme le logiciel lit et je pense qu'il y a une évolution forte qui se dessine réponse un peu longue est-ce qu'il y a peut-être une dernière petite question sinon je suis à la disposition pour un apéritif si les gens veulent discuter aussi merci